bonsoir à tous j'aimerais dresser un bonsoir particulier à ceux parmi nous qui sont arrivés depuis la messe donc vous receviez la même bienvenue que celle qui a été accordée à tous les festivaliers au début de la messe et puis une bienvenue particulière aussi à tous les festivaliers des ondes vraiment on va pas oublier que que vous êtes avec nous frères et sœurs de radio espérance et vous allez vivre avec nous ce festival depuis chez vous avec une pensée particulière à ceux qui sont malades à ceux qui sont isolés là on est on va être vraiment de tout coeur avec vous en ce sanctuaire j'estime être juste le portier j'indique la porte je dis allez entrer n'allez pas le regretter entrer dans ce refuge en montagne on sait ce que c'est les refuges c'est des endroits qui sont général pas très grand mais alors qu'est ce que ça fait du bien de trouver un refuge quand on a besoin de se reposer ou quand arrive un orage en montagne et c'est ce que je vous invite à vivre ce soir entrer dans le refuge je sais pas si vous avez remarqué que les refuges n'ont pas de grandes portes larges comme les supermarchés les portes vitrées qui s'ouvrent quand on arrive c'est c'est les portes petites qui nécessitent de se pencher et ainsi à l'intérieur on garde bien la chaleur c'est ce que je vous propose que nous vivions ce soir que nous entrions par cette porte étroite que nous entrions dans ce refuge pour savoir y goûter tout ce que marie veut apporter à chacune et chacun d'entre nous et à nous tous ensemble ce sanctuaire est un sanctuaire d'apparition je pense que vous savez déjà on aura l'occasion de le redécouvrir encore au cours de cette semaine c'est un sanctuaire d'une expérience spirituelle qu'est ce qui nous marque au lot si on devait résumer le lot par un mot par un comportement ce serait le sourire ici le ciel nous sourit c'est l'expérience que benoît a fait dès la première apparition et exclusivement pourrait dire dans les deux premiers mois d'apparition le sourire du ciel je sais pas si vous laissez souvent le seigneur vous sourire c'est tellement fondamental d'accepter que le seigneur nous sourit et que ce sourire soit le prélude à la rencontre et que ce sourire soit ce cadeau gratuit d'un seigneur qui nous dit simplement mais moi je t'aime quoi et même si toi tu as du mal à te sourire si tu as du mal à sourire à ta vie moi je te souris je propose de prendre quelques instants pour pour laisser ce soir le seigneur vous sourire mais c'est marie vous sourire je crois que la louange nous a disposé à à ce sourire à cette bonne humeur je pensais pendant la louange que que marie les anges et les saints ils étaient là aussi en train de chanter de danser avec nous benoît on a fait l'expérience ici elle a vu des anges presque danser or c'était processionné mais c'est presque une danse et il chantait béni soit le seigneur qui a choisi ce saint lieu voyez elle a entendu des anges chanter c'est tout ce que nous sommes appelés à faire nous c'est porté par ce chant du ciel et le laisser nous rejoindre par ce beau sourire d'en haut la seigneur envoie sur nous ton sourire qu'il chasse toutes les obscurités de nos coeurs mon mari vient sourire à nos vies pour que nous puissions les voir dans dans la beauté à travers laquelle le seigneur nous voit seigneur envoie ton esprit saint comme un esprit de sourire et qu'il puisse rayonner sur nos visages en fait c'est ce qui a marqué les gens bonnotte un jeune n'a pas dit j'ai des apparitions j'ai des apparitions ce qui a touché les gens c'est que ils se sont dit quelque chose qui a changé benoît n'est pas comme avant son visage est plus souriant et les plus détendu ses rencontres avec le ciel ont rendu plus souriante et plus détendu c'est sans doute que nous sommes aussi appelés à à recevoir au cours de ce festival ce sourire va conduire benoît à accueillir la douce proximité de marie non pas à l'accueillir à avoir du mal à l'accueillir et ça peut être bon pour nous à entendre que chez benoît ça s'est pas fait facilement il ya de la résistance chez la bergère du lot je voulais un passage de l'histoire du lot coûté bien le 8 juin 1672 la mère de dieu c'est très excellente mère tandis à benoît la main sa main a touché non mère de dieu lui dit benoît il n'est pas juste qu'une chair de chienne touche de si belles mains et comme benoît a du mal à cesser approcher on est en quelle année 1672 ça commence quand les apparitions du lot 1664 comme la bière et oui effectivement ça fait plus de huit ans que que benoît est visité par la belle dame elle se laisse toujours pas approcher elle oppose une résistance sa résistance c'est quoi c'est que elle a du mal à s'accepter et elle se traite elle même de chair de chienne voyez alors sans doute que ce soir pour bien entrer dans le festival il nous faut lâcher ses mauvaises considérations sur nous mêmes et accueillir un seigneur qui par marie nous dit mais moi je veux venir te toucher laisse toi toucher et arrêtons de dire non et sont nous vraiment touchés le seigneur va vouloir venir toucher ce qui en nous a le plus besoin de l'être marie va faire en sorte de venir toucher ce qui en nous des fois fait peut-être un peu mal en tout cas ce qui est blessé mais laissons nous toucher n'opposons pas de résistance attendons pas comme benoît nevant avant de dire oui et encore il dit pas oui il faudra d'autres années mais ce qui est beau au lot c'est qu'on voit que le ciel est patient puisqu'il va rester avec benoît pendant 54 ans jusqu'à sa mort pour l'accompagner sur ce chemin de l'accueil de la grâce l'accueil de la grâce ce qui va toucher benoît dans les premières années même si elle résiste voyez à se laisser approcher c'est la douceur de marie on peut l'imaginer rencontrer marie serait d'une douceur absolument formidable une telle douceur que d'une certaine façon ça envahit benoît et elle ne voit plus que cela on dit dans l'histoire du lot parce que je précise quand même benoît avait reçu comme mission de construire pour ainsi dire le sanctuaire du lot enfin de faire construire le lot et puis d'y accueillir les pèlerins pour qu'ils vivent notamment l'expérience du sacrement du pardon et pour cela benoît recevait de marie des anges et des fois par des munitions intérieures des conseils et souvent des des admonestations à devoir aller dire aux pèlerins qui arrivent et puis les prêtres du lot ont remarqué que en fait bien qu'elle reçoive ces demandes de marie elle n'aimait pas toujours à exécution alors quand même les prêtres se disent vrai quand marie vous demande quelque chose vous le faites quoi et on lit dans l'histoire du lot des ecclésiastique demande à benoît pourquoi elle n'obéit pas précisément à la vierge marie benoît répond que la bonne mère lui commande d'un air si doux qu'elle ne croit pas qu'elle le veuille absolument vous vous rendez compte benoît est touché par cette douceur voyez alors il va falloir qu'elle avance pour qu'elle comprenne que que cette douceur n'est pas à l'encontre de la mission qu'elle doit accomplir mais qu'en fait c'est pour lui dire que cette mission de vérité est pas toujours facile d'aller creuser dans les coeurs les complicités avec le mal d'aller les identifier et bien il faut qu'elle le fasse avec douceur par cette douceur on en a peut-être besoin on l'a déjà évoqué avec tout ce que l'on vit ces derniers temps peut être besoin particulièrement de cette douceur du ciel laisser marie vous révéler sa douceur pour vous conduire au coeur de jésus doux et humble laissons au cours de ce festival vivre cette douceur entre nous des fois on peut être rude dans les relations avec les autres surtout quand on va pas très bien voilà ce psaume qui nous dit à qu'il est bon qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble à cette expérience qu'on va faire ici à notre dame du lot et avec vous auditeurs de radio espérance on va vivre cette expérience de de vivre ensemble et se vivre ensemble il est appelé à être dans dans la douceur de reconnaître cette grâce que nous avons d'être les enfants de marie la douceur et la douceur qui n'est pas au détriment de la vérité la douceur qui va être le levier de la vérité on le sait tous on peut envoyer à quelqu'un une vérité à la figure c'est pas évident que ça l'aide à avancer quand on lui dit avec douceur ça porte tellement plus de fruits et benoît va ainsi avancer à travers la douceur dans l'exigence de la vérité de sa mission je crois qu'il nous faut aussi consentir nous au seuil de ce festival parce que ce soit également un festival de vérité à les faire la vérité sur nous mêmes pour nous libérer de ces péchés qui des fois sont bien coincés là peut-être même de ces belles complicités avec lesquelles on se sent finalement bien ou tout cas on a peur de les abandonner et voilà que benoît va agir avec douceur on va dire que ces paroles charitables portent plus de fruits que toutes les prédications qu'on avait entendu jusqu'alors c'est toujours sympa pour les prêtres mais mais non ça nous dit bien ça quoi la force de la douceur et de la charité pour dire les choses et pour conduire les pèlerins à se rendre compte de quoi que dans les péchés ils ont pas d'abord comment blesser leur propre personnalité ou blesser les autres ils ont d'abord offensé dieu et cette offense fait à dieu qui va être le coeur de la prise de conscience au lot seigneur comment j'ai pu abîmer la si belle relation que tu veux avec moi comment j'ai pu abîmer cette alliance si sublime si douce si désirable que tu veux avec nous tous laisser se creuser en vous cette cette blessure d'offense fait à dieu chaque on peut pas se convertir si on n'a pas véritablement conscience qu'on a offensé dieu et ça doit nous faire mal de l'avoir offensé non pas pour nous faire mal mais pour justement rebondir dans la conversion et faire la vérité ouais on est ici pour faire la vérité alors je veux dire quelque chose qu'il faut surtout pas mettre en application s'il vous plaît ici on est là pour faire tomber les masques ah ouais c'est l'expérience du lot il se trouve que quand il ya les premières apparitions ici début du mois de mai 1664 en même temps à la cour du roi louis 14 pour la première fois molière présente sa pièce de théâtre le tartuffe et c'est quoi le tartuffe ça va être la dénonciation des hypocrisies et notamment des hypocrisies de la foi ce qu'il faut croire l'apparence ben oui l'apparence mais à l'intérieur ils sont remplis d'eux-mêmes ils sont remplis d'obscurité et le terme va être repris dans l'histoire du lot et marie va en venir à à dénoncer les tartuffes pour nous dire arrêtez arrêtez de jouer un rôle les masques et puis soyez vous même devant le seigneur c'est tellement beau d'ailleurs quand vous êtes vous même plutôt que de jouer un personnage alors ce sanctuaire est fait pour laisser tomber les masques de façon à ce que la vérité puisse vraiment se faire en nous un jour il ya une fille qui vient au lot un but d'elle même je vous cite les manuscrits benoît de voyait dans son coeur qu'elle ne disait pas la vérité que sa vie n'était qu'hypocrisie et dissimulation elle lui dit que l'affaire de son salut était sa grande affaire qu'elle devait prendre garde que si elle continuait dans son genre de vie il y avait à craindre pour son salut qui n'était pas un jeu d'enfant voyez tout que le sourire la douceur amène à à l'enfantement de cette prise de conscience que notre salut c'est pas un jeu d'enfant le nôtre est celui de notre monde benoît doit passer des heures et des heures à prier à pleurer dans la chapelle des apparitions pour les plus grands pécheurs elle supporte pas que dieu ait été offensé elle supporte pas que certains se moquent de leur salut et oui on est aussi ici pour ça voyez aller jusqu'au fond de cet appel ce grand appel au salut quand la vierge marie explique à benoît pourquoi elle a voulu le lot elle lui dit j'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé mais le grand projet de marie sur le lot c'est notre conversion et elle le demande à qui à jésus et comment fait jésus quand il répond à marie toujours avec surabondance pensez à cana 600 litres de bon vin en fin de repas le seigneur donne toujours en surabondance quand c'est marie qui demande marie a demandé le lot à son fils pour la conversion des pécheurs vous pensez bien que les grâces qui se répandent ici sont d'une abondance inimaginable il s'agit pour nous simplement d'accueillir d'accueillir marie dans ce refuge d'accepter de rentrer dans ce refuge et de de se laisser faire vous savez comme dans les dans les bras d'une maman si le petit enfant dans les bras de sa mère il est en permanence à se dire j'espère qu'elle va pas me lâcher il risque pas de s'endormir paisiblement pourquoi il peut s'endormir parce qu'il sait que les bras de sa maman sont sûrs et que jamais elle le lâchera alors voilà il peut paisiblement rentrer dans le sommeil et se préparer à grandir c'est ce que je vous propose de faire au soir de cette première veillée non pas vous endormir tout de suite mais vraiment vous mettre dans les bras de marie et pour ça on va l'accueillir marie on va la laisser nous rejoindre c'est elle qui vous accueille ici chez elle dans dans son chalet de montagne pour ainsi dire dans son refuge des pécheurs au mari toi qui nous reçois en ce lieu que tu as voulu en ce lieu que tu as demandé à ton fils permet que nous puissions vraiment accueillir ta présence parmi nous j'invite à vous lever à vous retourner parce que derrière nous il ya la basilique et la chapelle des apparitions et c'est depuis là que marie nous rejoint et qu'elle nous dit je suis là merci d'être venu chez moi dans le chapiteau une vierge marie qui tient dans ses mains notre planète qui tient la terre elle est maintenant au milieu du chapiteau j'ai tout je suis je suis je suis je suis je 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 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu, la première en chemin. Joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance, et ta vie est bon pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, la première en chemin. Ils sont chemins vers Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Oui, merci Marie de marcher avec nous, merci Marie de nous accueillir dans ton sang. Merci Marie pour ta douce présence parmi nous, que même les bruits techniques n'empêchent pas d'accueillir. C'est feu d'artifice pour Marie. Oh Marie, tu as voulu chacune et chacun d'entre nous ici, et tous les auditeurs de la radio, tu nous as tous voulu auprès de toi, dans ce festival, parce que tu veux nous combler de ton amour maternel. Alors nous allons nous rendre disponibles à tout ce que tu vas vouloir nous donner, dans le canal de la grâce, tout au long de ces jours. Pour cela, nous t'offrons ce premier chapelet de notre festival, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père.